La star de la foire aujourd'hui, c'est lui, le Maatheiti. Prêt à déguster pour 1500 francs, les amateurs n'ont pas manqué le déplacement. Ce traiteur de Mataya a vendu ainsi plus de 3000 plats en 10 jours, un record personnel. Cette année, il proposait même de nouveaux services. La particularité, c'est qu'on a mis un service de drive, donc un Maatheiti drive. Donc les gens n'ont qu'à commander sur Facebook, par téléphone. Donc ils ont juste à passer, à faire le tour et récupèrent facilement leurs plats. Ça aussi, ça a permis de booster les ventes. Autre succès de la foire agricole, le chapiteau des animaux. Des lapins angoras en passant par les vaches, les allées ne désemplissent jamais. Des centaines de bêtes ont ainsi trouvé de nouveaux petits propriétaires. Surtout les petits canetons, les petits poules, tout ce qui est petit. Et qui c'est qui décide, les enfants ou les parents ? C'est plus les enfants, les enfants ils viennent et puis ils embêtent les parents, il faut acheter. Et souvent ça marche, ça marche. Vrai ou pas vrai ? Vrai, voilà, c'est vrai. Et puis, il y a le miel, un stand plus discret mais très recherché. La saison se termine et les productions s'arrêtent. C'était donc le moment ou jamais de stocker le précieux nectar. Le premier prix de la foire a ainsi vendu les trois quarts de sa récolte. C'est la première fois que je participe à cette foire agricole. Et aussi, ça me permet de rencontrer de nouveaux clients. Cela fait 11 ans que je suis dans le métier. Et pour une première fois de la foire agricole, c'est un succès. Plus de 30 000 visiteurs se sont ainsi pressés dans les allées cette année. Un record d'affluence. A partir de demain, les routes de FAA devraient retrouver un trafic normal.